Bonjour madame, bonjour madame Luna, je viens vous voir pour savoir qu'est-ce qui se passe avec mon dossier pour le logement parce qu'en fait je n'ai pas eu de nouvelles. Je sais, certains attendent 9 ans pour avoir un logement social, je ne peux rien faire madame. Personne suivante s'il vous plaît. Mais c'est comme ça, je ne peux pas enregistrer votre dossier tant que je n'ai pas de certificat d'hébergement. Je suis désolée, revenez avec la semaine prochaine. Vous oubliez-moi. Non monsieur, je ne vous oublierai pas, promis, mais revenez la semaine prochaine avec le certificat d'hébergement ainsi que sa carte d'identité s'il vous plaît. Ensemble ? Comme ça fait exactement 3 ans que j'attends, je n'en crois pas mes yeux. C'est ça le problème. Si, si, je vous assure, c'est bien écrit Noir-sur-Blanc et je peux vous le confirmer, un logement vous a été attribué dans la résidence 12 France. S'ils veulent construire, ils peuvent aller construire ailleurs, c'est pas un plastimant, en fait. Mais allons dans une autre commune, hein ? Donc vous êtes d'accord avec moi ? Ah, monsieur Bamako ! Comment allez-vous, monsieur Bamako ? Eh bien, tu veux bien remercier ? Mais approchez un petit peu. Approchez. N'ayez pas peur. Imaginez-vous, monsieur Bamako, la mairie vient de nous signaler qu'ils allaient transformer en logements sociaux quelques appartements de l'immeuble. Vous vous rendez compte ? C'est pas bien, ça ? Si vous êtes contre nous, il y aura le peine de dépendre. Alors vous signez, vous serez gentils. Bon, c'est bon, je vais signer ma gueulement. Voilà. Sans pouvoir vous influencer. C'est l'un qui vous payait. Ah, mince, je n'ai pas le code. Ah, ben justement, voilà vos nouveaux voisins. La famille La Fête. Entrez, entrez, messieurs dames. Bienvenue, bienvenue chez vous. Bonjour, monsieur La Fête. Peut-être avez-vous justement le code d'entrée ? Oui, oui, je l'ai. Non, oui. Faites-moi. Et là, 81, 12, nous avons monté en ascenseur. Hop, venez avec moi. Et alors, je n'ai pas sorti de l'opère, c'est vrai. Fin de la main. Bonjour, Marie. Quel plaisir de vous voir. Partagez. Comment allez-vous ? Très bien, monsieur. Comment vous s'avez vu ? Un instant. C'est impossible. Donc, il y a un problème de... Il y a un manque de sensibilité de la part du fonctionnaire envers les gens qui sont géants. On est dans des situations particulièrement difficiles. Autant les demandeurs d'emploi que les personnels de l'Amérique ne peuvent effectivement pas faire grand-chose. Et toutes ces personnes qui sont également un peu enfermées dans leur peur, comme on le disait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501